Pour mieux répondre aux attentes de la société et aux impératifs de protection à l'environnement, de jeunes ingénieurs sont désormais formés aux approches agroécologiques. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Christophe Tarragon, directeur de la communication de l'Institut Agro-Dijon. Bonjour Christophe, l'Institut Agro-Dijon dédie des formations à l'agroécologie ? Alors à l'Institut Agro, dans le cursus ingénieur, on forme des ingénieurs dans plusieurs disciplines et dans le cursus agronome, on va former des ingénieurs spécialisés en agroécologie pour travailler sur les transitions liées à l'environnement et à la préservation des ressources. Alors la formation, comment elle se passe ? On va plutôt faire en sorte que ces ingénieurs soient en capacité de concevoir des systèmes de production agricole qui vont s'appuyer sur les fonctionnalités des écosystèmes afin de préserver les ressources naturelles et de baisser la pression sur l'environnement. Comment peut-on accéder à cette formation ? Alors pour entrer dans ces formations en agroécologie, on va recruter des étudiants qui ont déjà un bac plus 2 pour la majorité. Donc soit ils sont passés par ce qu'on appelle une prépa BCPST, donc c'est une prépa autour des sciences du vivant. Soit ils sont passés par un DUT, pareil, on est plutôt sur des disciplines liées aux sciences du vivant. Ça peut être par un BTS agricole, ça peut être aussi par une licence biologie. Donc les recrutements sont vraiment à bac plus 2. Après, on a aussi des prépas intégrés, donc juste après le bac, où en fonction des campus, on va intégrer directement des étudiants qui vont suivre deux ans de prépa autour de disciplines liées à la biologie. Et quels sont les débouchés pour les étudiants qui suivent ce cursus ? Alors les débouchés, on va les retrouver sur des postes de conseillers agricoles, on va les retrouver dans des domaines assez diversifiés, des entreprises du secteur agricole, des collectivités territoriales, des bureaux d'études liés à l'environnement, et toutes les filières spécifiques à toutes les filières de l'agronomie. Et donc vraiment pour répondre à des attentes qui sont de plus en plus importantes pour trouver des nouveaux systèmes plus écologiques et qui sont plus en respect de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles. Merci Christophe. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TVA Gris pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.